... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Renforcement du parc de Dakar, Demdik. Le président de la République a réceptionné 475 nouveaux bus. Plusieurs d'entre eux sont équipés de rampes d'accès pour faciliter aux personnes vivant avec un handicap d'accès en toute quiétude. Le chef de l'État invite les Sénégalais à considérer ces bus comme un patrimoine, donc à préserver. Pour garantir les décisions de justice, jamais sans les greffiers, ils interviennent dans toutes les procédures judiciaires. Ces auxiliaires de justice sont à l'honneur dans la reprie qu'a métier à suivre dans ce journal. Et puis la page BSDA définitivement tournée. Le Bureau Sénégalais des droits d'auteur cède la place à la SodaV. Les missions et le processus de création de cette nouvelle société qui gère désormais les droits de tous les acteurs culturels à découvrir dans les dossiers de la rédaction. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais, en titre, le président de la République était ce matin à Ouakam au bataillon du train. Le chef de l'État a réceptionné les 475 bus nouvellement acquis par la société de transport Dakar Demdik. Une politique du renouveau urbain qui met l'accent sur un système de transport multimodal. Le président Macky Sall a invité les Sénégalais à préserver ce patrimoine. La synthèse de Abou Bakri Khan. A travers ce déplacement au bataillon du train, le président de la République vient poser un jalon supplémentaire dans son ambition d'améliorer l'offre de transport de la société Dakar Demdik. 475 bus qui consacrent le renouvellement et le renforcement de la flotte de Dakar Demdik. L'option affichée par le chef de l'État est de mettre en place un système de transport multimodal performant et qui prend en compte les préoccupations des usagers en termes de sécurité et de confort. C'est le bus climatisé qui doit relayer Dakar pour assurer vraiment en attendant que le TFA soit opérationnel Dakar A&BD. C'est un bus très confortable et vous avez la possibilité de vous arranger pour les longs trajets. La société 3D Dakar Demdik, par son patrimoine et par ses bus, va aussi alimenter et développer un nouveau transport interurbain, donc au Sénégal Demdik. En 4 ans, Dakar Demdik a un nouveau parc tout neuf de plus de 700 bus qui vont assurer le transport du public aussi bien à Dakar, dans sa région, mais également dans les régions à l'intérieur du Sénégal. C'est une nouveauté. À Dakar, plus de 75% des déplacements quotidiens se font par les transports publics. La mise en service de cette nouvelle flotte va permettre d'améliorer l'offre de transport et de desservir de nouvelles localités. Un patrimoine national que le chef de l'État invite à préserver. Je voudrais inviter nos compatriotes à préserver ce patrimoine de Dakar Demdik qui est un patrimoine national. Nous devons tout mettre en œuvre pour que ces bus puissent avoir une durée de vie compatible avec l'investissement qui a été réalisé. Nous avons également, et Dakar Demdik a pu avoir des bus écoles, des bus destinés au transport VIP avec l'aéroport international de Gias dès qu'il va démarrer, mais également des bus que des entreprises peuvent utiliser ainsi que le transport public. Le système est aussi inclusif. Dans un souci de lutter contre les inégalités sociales, certains bus sont spécifiquement aménagés. La nouveauté, ça a été l'aménagement pour les personnes vivant avec un handicap ou les personnes à motricité réduite. Nous avons pu le voir pendant la réception. Alors ces personnes pourront entrer sans difficulté dans certains de ces bus qui auront le signe indiquant donc l'équipement pour de tels bus. Beaucoup de personnes handicapées travaillent maintenant. Et pour aller au travail, il faut que les infrastructures soient adaptées. Et c'est pourquoi nous saluons vraiment ce que l'État du Sénégal est en train de faire pour rendre vraiment accessible le travail et tout aux personnes handicapées. Cette acquisition renforce le rôle de transport urbain et interurbain de la société et la politique générale de renouveau du transport à travers des projets importants dans un système harmonisé. Nous avons déjà, depuis deux ans, mis en place plus de 1307 minibus dans la région de Dakar. Ça, c'était dans le cadre du programme d'amélioration de la mobilité urbaine. 250 minibus sont aujourd'hui disponibles et opèrent dans les régions du Sénégal. Et très prochainement, nous combinerons le réseau de Dakar-Demdic, le réseau du BRT, mais également le train express régional, comme vous le savez, qui va devoir transporter plus de 115 000 passagers par jour et qui va relier Dakar à Djamnyadjo, puis Djamnyadjo à AIBD. Donc, vraiment, il y a une harmonie et une intégration parfaite des systèmes de transport. En plus, naturellement, du renouvellement des gros porteurs. Pour un premier temps, nous aurons 800 camions et à terme, ces 3 000 camions qui seront mis dans le parc automobile du Sénégal. Nous sommes en train de renouveler ce parc qui est extrêmement vieillissant, polluant, pour arriver vers des normes beaucoup plus adaptées en matière d'environnement et de santé publique. Des bus économes en termes de consommation d'énergie et adaptés à la préservation de l'environnement. Sur les 475, les 400 bus sont destinés au transport urbain, 30 de type interurbain, 30 autres de type école et 15 pour la desserte AIDB. Sécurité, confort et régularité du service, un triptyque que le président Macky Sall a voulu mettre en avant à travers cette nouvelle acquisition. Toujours dans l'agenda du chef de l'État, le président de la République a reçu en audience le ministre français de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve est venu échanger avec le chef de l'État, Macky Sall, de questions sécuritaires. Une approche concertée doit permettre de mieux faire face au terrorisme. Le ministre français a aussi été élevé chez la dignité de grands officiers dans l'Ordre national du Lyon. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Le continent africain a été frappé par le terrorisme. Les attentats de Bamako, de Ouagadougou, de Grand Bassam, ceux également de Tunisie. L'Europe a également été confrontée à des actes terroristes qui ont profondément enteuillé des pays européens et notamment la France. Tout cela montre l'intensité des attaques terroristes et la nécessité d'y faire face ensemble. Nous avons donc une coopération solide. Cette coopération solide conduit nos services de renseignement à échanger des informations en vue du démantèlement de groupes terroristes qui sont susceptibles de frapper nos pays. Nous avons également une coopération en matière de déradicalisation. Nous agissons ensemble sur Internet pour identifier ceux qui sur Internet appellent et provoquent au terrorisme et mettre fin à leur propagande. Nous avons une nécessité d'identifier le plus en amont possible les terroristes. Nous avons également à organiser nos forces de manière à pouvoir, en cas de curie de masse, intervenir de façon rapide et efficace. Et nous avons une coopération entre nos polices et nos gendarmeries de manière à développer ces techniques. Bref, vous le voyez, nous ne manquons pas de sujet. Et je veux dire ici l'excellence de la relation franco-sénégalaise. Nous travaillons ensemble depuis très longtemps. Nous avons une relation de confiance exceptionnelle. Nous avons des coopérations extrêmement nombreuses, riches et denses. Et donc ce déplacement, il est très centré autour de la lutte contre le terrorisme, qui est une préoccupation majeure au ministère de l'Intérieur à Paris et en France. Et cette préoccupation, nous la partageons avec le gouvernement sénégalais dans un contexte où nous avons un très haut niveau de confiance. Monsieur Bernard Cazeneuve, nous vous élevons à la dignité de grands officiers dans l'Ordre national du Lyon. C'est un grand honneur et une grande émotion d'avoir été décoré par le président Macky Sall. Je veux lui exprimer ma reconnaissance pour cette distinction et lui dire aussi ma fierté, l'honneur que cela représente pour moi d'être ici décoré à Dakar, dans un pays avec lequel j'ai des liens depuis très longtemps. Cette décoration, elle est le signe de l'intensité de la relation franco-sénégalaise, de la grande confiance qui existe entre nos deux pays, de la grande amitié, de la grande franchise qui préside à ce que nous faisons ensemble sur des sujets essentiels comme la lutte contre le terrorisme. Bernard Cazeneuve reçu par le chef de l'État Macky Sall. Il a accordé un entretien exclusif à la RTS à suivre dans nos programmes. Le chef de l'État a également reçu cet après-midi, Michel Sidibé. Le directeur exécutif de l'ONU, SIDA, secrétaire général adjoint des Nations Unies, au menu des échanges et la lutte contre le VIH, Michel Sidibé salue les efforts du Sénégal dans ce sens, des acquis à préserver si l'on sait que trois personnes sur quatre en Afrique n'ont pas accès au traitement. Voici Michel Sidibé à sa sortie d'audience. J'ai tenu à le féliciter et à le remercier pour l'excellence de sa diplomatie. Le Sénégal démontre encore avec éclat qu'ils sont présents sur tous les terrains, au niveau continental avec le Népad et au niveau du Conseil de sécurité, au G20. Et aussi le Sénégal crée de plus en plus d'espace pour nous permettre d'avoir un dialogue sur les nouvelles formes de gouvernance qui vont nous permettre certainement de traiter des questions importantes comme la sécurité. Donc c'était important pour moi de remercier le président de la République pour son engagement. Bien sûr, nous avons parlé aussi de la lutte contre le SIDA. et j'ai tenu à le féliciter. On a une baisse de la prévalence, on a une augmentation du nombre de personnes sous traitement, une baisse dans la mortalité, les nouvelles infections. Et je lui ai dit qu'il était important que le Sénégal paye une attention particulière à la notion de pérennisation des programmes, des acquis. Donc augmenter les budgets domestiques, faire en sorte que la dépendance se réduise. Aussi, nous avons parlé bien sûr des questions du Conseil de sécurité et on souhaiterait que le Sénégal porte au moins au Conseil de sécurité un débat sur le rapport de cette résolution pour faire le point. Et c'était un peu les questions que nous avons abordées et sans oublier l'urgence pour cette région. Je veux bien dire l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre où on sait qu'il y a trois personnes sur quatre qui n'ont pas accès au traitement. On sait qu'il est indispensable d'avoir un plan de rattrapage rapide pour nous permettre de faire en sorte qu'on puisse être au même niveau que les pays anglophones. Économie à présent, le Sénégal fait partie des quatre pays africains qui devront réaliser un meilleur taux de croissance durant l'année 2016, selon le dernier rapport du FMI. Une performance qui atteste de la vigueur et de la compétitivité de l'économie nationale. La synthèse avec Pabou Nathiaoua. Le dynamisme de l'économie sénégalaise a été cité à deux reprises par l'Institution monétaire internationale. Le rapport du FMI place notre pays parmi le top 4 africain des économies qui devraient enregistrer une croissance vigoureuse et soumets à plus de 5% durant cette année. Une performance favorisée par plusieurs facteurs dont une bonne santé macroéconomique. Ce pays a des atouts très importants. Déjà la localisation géographique, la stabilité politique, la qualité des ressources humaines qui font que le Sénégal devrait toujours être dans le peloton de tête en matière de croissance. Certes, des facteurs exogènes comme la bonne pluviométrie ou la baisse des prix du pétrole ont pu contribuer d'une certaine façon à la bonne performance économique réalisée au cours des dernières années. Mais ce n'est pas tout. Le plus important, le facteur qui explique vraiment cette bonne performance macroéconomique, ce sont les politiques macroéconomiques mises en œuvre par les autorités et aussi les progrès en matière de réformes structurelles. La rationalisation et une bonne gestion des dépenses publiques ainsi qu'une progression constante des investissements privés sont d'autres points forts de l'économie sénégalaise qui, selon le Fonds monétaire international, lui confèrent une résilience qui en partie a compensé un fléchissement général de la région. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au cours des deux dernières années, l'économie mondiale va moins bien que ce qu'on pensait. Mais cela n'a pas empêché le Sénégal de continuer à avoir une croissance forte. Alors, quelques chiffres. Par exemple, en 2016, pour l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, on prévoit une croissance de 1,4 %. Le Sénégal est à 6,5 %, très, très haut au-dessus de l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne. Je crois qu'il y a deux ou trois pays qui font mieux que le Sénégal en Afrique et notamment la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est donc sur la voie de l'émergence et si la cadence est maintenue, la croissance à deux chiffres sera bientôt, à portée de main. Le Sénégal a énormément d'atouts. Des atouts que beaucoup d'autres pays n'ont pas, non seulement en Afrique, mais en Afrique, mais en Afrique. Et des pays pas loin, notamment la Côte d'Ivoire, et d'autres pays plus loin, notamment la Chine, ont montré qu'on pourrait avoir une croissance à deux chiffres pour un bon moment. Je suis d'avis que le Sénégal a la capacité pour maintenir une croissance forte pendant des années. Je dis, j'insiste sur le mot maintenir, parce que la question n'est pas d'avoir une croissance forte pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et que ça retombe. Ça, c'est pas de la croissance qui permet vraiment de réduire la pauvreté. Il faut maintenir la croissance sur des dizaines d'années pour vraiment voir les fruits de la croissance sur la population. C'est pas la croissance elle-même qui est importante. C'est la réduction de la pauvreté, l'amélioration du niveau de vie des populations. C'est ça qui est important. Ainsi donc, dans son ensemble, l'économie sénégalaise se porte bien. Au niveau interne, elle a enregistré une hausse de 12% en rythme mentiel, hors agriculture et sylviculture. Ses performances, saluées par la communauté internationale, sont le fruit d'une volonté politique du chef de l'État, le président Macky Sall, mais aussi les résultats d'une ligne de développement tracée par le plan sénégal émergent qui commence à se matérialiser. Encontre d'échange entre le conseil d'administration de l'IPRES et les associations de retraités, parmi les questions à l'ordre du jour, la mensualisation des pensions de retraite qui doit débuter au mois de décembre prochain et la suppression de la fiscalité sur les pensions d'Amtsila. Le conseil d'administration de l'IPRES a l'ambition de mensualiser la pension des retraités dès la fin de cette année. Pour l'application effective de cette mesure, une rencontre de partage et d'essanges entre les différents acteurs a été organisée. Nous avions estimé qu'il fallait instaurer un dialogue direct avec les étudiants de l'institution, avec les allocataires. Ça a été une mesure très appréciée et nous avions promis après cela de revenir vers eux pour les mesures d'accompagnement à prendre avant la mensualisation. Parce que vous savez, tout le monde a peur de l'inconnu. Les associations des retraités et le conseil d'administration de l'IPRES ont échangé pendant six tours d'horloges. Les discussions ont porté notamment sur les modalités de la mensualisation et ses mesures d'accompagnement. Le problème de la mensualisation a toujours été un problème extrêmement compliqué. Maintenant, on est sur la phase de réalisation et on a discuté et pratiquement, on est tombé d'accord pour commencer la mensualisation parce qu'il va y avoir des mesures d'accompagnement. Le premier bimestre de l'année 2017 commence à partir du mois de décembre. Donc, à ce premier bimestre-là, ils nous ont proposé de payer un mois et de nous faire une avance presque à peu près deux mois encore. Pour le bien-être des retraités, l'État du Sénégal a promis de prendre toutes les dispositions qui vont dans ce sens. La fiscalité sur les pensions sera même passée en revue pour augmenter le revenu. Le président a mis en place la conférence sociale. On a discuté, on poursuit les discussions avec les partenaires. On va y arriver pour que le meilleur équilibre soit proposé à M. le président de la République pour qu'on fasse connaître le système de retraite le plus généreux possible, mais un système viable. Les associations des retraités ont demandé aux autorités de réformer les textes qui régissent les retraités qu'elles jugent très obsolètes. L'application du système à pourcentage à la place du système à points fait aussi partie de leur revendication. Cérémonie de passation des services hier à la direction du patrimoine culturel entre le directeur général du BSDA, Sortan, Mouniroussi, et le nouveau directeur de la SodaV. La cérémonie a été un fort moment d'échange entre acteurs culturels. Le tout nouveau directeur général de la SodaV, Bounam Manelphal, attend de ses collaborateurs une réadaptation par rapport aux nouveaux enjeux. Louis Bitsa a contraigné. Deux juristes qui se serrent la main, à gauche, Mouniroussi, directeur général sortant du bureau sénégalais du droit de terre, à droite, Bounam Manelphal, fraîchement porté à la tête de la société sénégalaise du droit de terre et des droits voisins, la SodaV, la symbolique, une passation des services. Je me réjouis aujourd'hui de l'atmosphère qui a régné autour de cette passation. parce que, jour pour jour, il y a quatre ans de cela, précisément le 7 juin 2012, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être nommé lors du Conseil des ministres délocalisé à Saint-Louis par le président de la République, son excellence, Maki Salle, directeur général du bureau sénégalais du droit d'auteur. Aujourd'hui, il passe la main à un autre érudit du droit. En lieu et place du BSDA, son remplaçant va plutôt chapeauter la SodaV. Ce changement terminologique est en fait à l'origine de la cérémonie. J'ai toujours plaisir à le rappeler. Le bureau sénégalais du droit d'auteur est une institution qui a existé bien avant la loi portant sur le droit d'auteur au Sénégal. On a d'abord créé le bureau en 712 et en 713, on a adopté une loi portant sur le droit d'auteur. Et c'est cette loi de 713 portant sur le droit d'auteur qui a fait l'objet d'une abrogation, c'est-à-dire d'une annulation en 2008 par une loi qui porte maintenant sur le droit d'auteur en plus des droits voisins. Le nouveau directeur général de la SodaV fonde beaucoup d'espoir auprès de son personnel pour porter haut le flambeau de la protection et de la promotion des droits d'auteur. Parce qu'on attendra de lui, de ce personnel-là, une réadaptation par rapport aux nouveaux enjeux, une nouvelle reconfiguration professionnelle, parce qu'on n'est plus dans un schéma d'administration publique, mais on est dans une perspective de gestion privée. Le bureau sénégalais du droit d'auteur est une institution vieille de 44 ans depuis sa création en 1972 jusqu'à nos jours et s'est acquittée de la mission de promotion et de la protection des droits d'auteur. En changeant de registre, c'est une communauté des ayants droits qui reprend ses droits. Retour à présent sur la SodaV, cette nouvelle société qui gère désormais les droits des acteurs culturels. Nos reporters ont essayé d'en savoir davantage sur le processus qui a abouti à sa création, ses missions, ses avantages. Fatoumata Savanech et Maman Moussagna. Enfin, la SodaV est opérationnelle. La société de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. Une continuation du BSDA, le bureau sénégalais des droits d'auteur. Le BSDA avait des limites objectives, parce que c'est les droits d'auteur. Tout le monde n'est pas auteur. Donc, une page est tournée, une autre page est ouverte. Maintenant, les ayants droits vont prendre en charge leur propre société de droits d'auteur et droits voisins, la SodaV. L'agrément signé par le président de la République en février dernier, après le décret d'application de la loi 2008 promulguée en avril 2015, permet ainsi à la SodaV de gérer les droits voisins qui impliquent les auteurs, les producteurs et les interprètes, entre autres. Ces droits voisins, maintenant, couvrent le jeune rappeur de Gédéouaï, qui est un interprètes. Il n'est pas un auteur. Le producteur de films n'est pas un auteur, c'est un producteur. Il ne pouvait pas émarger au BSDA. Il n'avait pas de droits là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui, on a comblé un vide mieux vaut tard que jamais, j'avoue. Et pour les nouveaux supports à l'ère du numérique, la stratégie gagnante est d'allier l'expérience et les acquis du BSDA à l'engagement de la SodaV pour que les auteurs, interprètes et les producteurs puissent enfin vivre de leur art. Ce qui importe, c'est de gagner la bataille des contenus. Et avec la SodaV, des perspectives pour s'ouvrir s'il y a plus d'imagination, de créativité, des artistes pour mettre des contenus dans les nouveaux supports numériques pour pouvoir également vivre décemment de leur production. La privatisation de la SodaV est une aubaine pour les ayants droit. Le matériel audiovisuel, les clés USB, les ordinateurs, les enregistreurs ont désormais des taxes douanières à payer. Rien que la copie privée au Burkina Faso aujourd'hui, où les droits voisins existent depuis quelques années, c'est un milliard de francs CFA par an. Au Sénégal, si un taxi à Dakar paye 1000 francs CFA par mois, c'est combien pour la SodaV ? C'est énorme. La SodaV a pour mission de sensibiliser, de créer un cadre de concertation entre les diffuseurs, les producteurs, les interprètes et les artistes. Elle compte aussi impliquer les populations pour une meilleure survie des oeuvres artistiques et culturelles. L'Agence nationale du patrimoine bâti de l'État est en visite de terrain à Tamba Kounda. Des bâtiments et édifices à réfectionner sont identifiés et répertoriés dans les quatre départements de la région. La visite entre dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments de l'État. Abdelay Sinkaré nous en dit plus. Ce grand bâtiment, Vétuste, abrite la préfecture de Tamba Kounda. L'édifice qui coule sous le poids de l'âge va bientôt faire peau neuve. Ceci dans le cadre d'un vaste programme de réhabilitation du patrimoine bâti de l'État sur toute l'étendue du territoire. Chaque année, le patrimoine bâti de l'État veille à une répartition équitable du budget d'entretien des bâtiments de l'État entre Dakar et les autres régions. L'État du bâtiment, la préfecture de Tamba Kounda, qui est un bâtiment magnifique, qui a une histoire, est en train de perdre toute sa splendeur. Donc l'instruction du chef de l'État, c'est de préserver le patrimoine immobilier de l'État et le rendre digne d'une administration. C'est la qualité des bâtiments, mais c'est aussi cette dignité qu'on doit donner à la fonction territoriale. Et nous sommes en train de voir quelles sont les priorités, sachant que le président de la République apporte une importance particulière à ce bâtiment qui a un caractère historique très fort. Beaucoup de bâtiments administratifs sont concernés dans la région. Par souci d'équité et pour marquer davantage la présence de l'État, la mission s'est rendue dans les confins de Tamba, jusque dans les zones frontalières, comme Kenyeba. Le directeur de l'agence et sa délégation ont aussi travaillé sur l'effectivité de la suppression des conventions à usage de logement. Là aussi la mission est vers le point de manière physique sur l'état des conventions des bâtiments. Et aujourd'hui quand même les deux sont liés, parce qu'aujourd'hui si les bâtiments sont réhabilités, il va s'en servir que l'État aussi quand même va économiser en termes de location de bâtiments. Nous sommes venus aujourd'hui aussi dans la région de Tamba Kounda pour vérifier si ces conventions ont fait bel et bien l'objet d'une résiliation définitive. Rien que dans la journée de mardi, on a fait le département de Backel et on a résilié pour presque 11 millions de conventions. L'agence du patrimoine réfléchit également sur la mise en place de centres de services partagés pour réduire aux usagers du service public les durées de parcours. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol en partenariat avec la Géroute a lancé ce matin une opération de libération de l'emprise de la route. Une station de service en construction sur le rond-point Philippe-Magnon-Senghor-Aïof a été démolie au cours des opérations. D'autres sites sont ciblés pour rendre la mobilité plus facile d'Amsila. Pour lutter contre les constructions et installations anarchiques, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol a lancé une opération de libération de l'emprise de la route. Cette station de service en démolition est construite à deux pas du rond-point Philippe-Magnon-Senghor. Son érection sur les lieux causait un réel problème de sécurité aux automobilistes. La station est érigée sur un îlot directionnel qui permet la visibilité aux usagers de la route. Donc son érection à cet endroit précis pose un sérieux problème de sécurité aux usagers de la route. Vous voyez là où on se trouve, on est sur une voie principale qui dessert l'aéroport et qui permet une rapidité de la circulation. Les travaux de construction de cette station de service ont été arrêtés par une décision de justice en 2014 parce qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, l'infrastructure est construite sur le réseau de canalisation des eaux usées. La station est entièrement bâtie sur le canal d'évacuation des eaux usées qui sert à lutter contre les inondations. L'état du Sénégal a mis des moyens considérables ici pour la réalisation de ce canal. Aujourd'hui, il n'est plus question que des ouvrages de ce genre soient impactés pour quelque raison que ce soit. L'agéroute qui se charge de la supervision et de l'entretien des routes salue hautement cette initiative. Elle va accompagner la DIRCOS dans cette opération pour une meilleure utilisation de l'espace urbain. La route de l'aéroport, de Patoua à aéroport, est prévue en extension en deux fois trois voies. Et à la place du rond-point, on mettra un ouvrage. Donc c'est la raison pour laquelle l'agéroute a tenu à ce que la station soit démolive. Et de façon beaucoup plus globale. Désormais, l'agéroute n'acceptera plus qu'on édifie des stations à l'endroit des ronds-points. Après Ouest-Foire, d'autres zones sont ciblées dans cette opération comme le rond-point et casbo situé aux parcelles à Séni et Djamnyadio où certaines constructions sont anarchiques. Cependant, ce qu'il faut souligner, c'est que ces problèmes sont souvent causés par la non-application du code de l'urbanisme. Vous le savez, si les élèves ont regagné les classes, si les parents doivent maintenant acheter le matériel didactique. Si ce n'est pas encore fait, les librairies classiques et celles dites par terre, le choix est varié pour les parents d'élèves. C'est un reportage de Seydina Alutphal. Après les inscriptions, c'est une nouvelle étape qui attend les parents d'élèves. Livres, cahiers, stylos, les listes des fournitures ont déjà été dressées. Selon les hauts bourses ou leurs options, les parents s'orientent vers les librairies ou choisissent tout bonnement les étals ou librairies dites par terre. Les choix sont donc multiples. Une clientèle avec ses exigences, on en trouve dans les librairies classiques. Je suis venu, comme tous les parents d'élèves, chercher des fournitures. Je pense que dans un premier temps, ce que j'ai constaté ici, c'est l'accueil. Mais également au niveau prix, c'est abordable. Également relativement aux produits qu'ils nous ont présentés, donc il y a de la qualité. Donc je pense que c'est ce que nous, parents d'élèves, ce que nous recherchons. C'est souvent les prix affichés qui font que certains parents d'élèves se tournent vers les librairies dites par terre. Les vendeurs de livres de seconde main se sont installés un peu partout à Dakar. Au marché Sandaga, ils font de bonnes affaires. Les va-et-vient sont incessants. Oui, ici il y a tous les livres, il y a des occasions, il y a des livres neufs avec des bons prix. Franchement parlé, tous les parents sont venus ici à par terre. On démarre d'art. Ça va très bien. Les parents et tous sont venus pour chercher des livres avec des bons prix. Une large palette de matériel didactique est proposée aux parents d'élèves. J'ai deux enfants qui font la sixième et la cinquième. Je suis venu ici leur acheter des livres. Les prix sont abordables. Il m'a demandé 5 000. Je lui ai proposé 2 500. Finalement, on s'est accordé sur 3 000. Ici, les clients sont peut-être moins regardants pourvu qu'on rentre avec tout le matériel didactique nécessaire à l'apprentissage de son élève. La rentrée scolaire intervient après une période de fête, mais les parents devront puiser dans leurs économies pour mettre à la disposition des apprenants le matériel didactique nécessaire à leur formation. Une nouvelle catégorie socio-professionnelle viendra bientôt enrichir le catalogue des grands prix du président de la République. Il s'agit des enseignants, ces braves qui ne sont pas les plus nombreux dans les ordres nationaux et rarement recouverts par les palmes académiques méritent bien cette reconnaissance. La compétition promet d'être serrée, d'où la nécessité de définir les conditions d'éligibilité et les modalités claires qui, plus que les enseignants, méritent cette forme de reconnaissance du sommet de l'État. Un classe d'abord pour espérer ensuite le grand prix, c'est une chronique signée Omar Diaoua. Derrière ce que nous sommes presque tous devenus, il y a souvent le long et patient travail de plusieurs enseignants. Certains nous auront marqué plus que d'autres par la qualité de leur travail, leur rigueur, leur exigence ou leur sévérité aux antipodes de la pédagogie moderne, quittant des par quatre, pour une faute d'orthographe. Il est vrai que tous ne sont pas redevables de l'école et peuvent même dire que leur réussite ne doit rien à aucun instituteur. C'est un fait. Mais ces gens-là n'ont-ils pas vraiment voulu de l'école ou est-ce que parce que l'école ne leur a pas donné une chance ? L'institution scolaire a mis du temps à s'est démocratisé. Parfois, il fallait marcher dans les brumes de l'aurore des kilomètres pour retrouver son école dans un autre village moins isolé. Aujourd'hui, école, collège, lycée et université SM à travers le pays rapprochant l'offre éducative. Pourtant, si la quantité a explosé, la qualité des apprentissages est décriée. Elle semble avoir pris le sens inverse et quand c'est ainsi, c'est tout le système qui est indexé et particulièrement un élément de l'ensemble, à savoir les enseignants. Qu'est-ce qui les distingue de ceux d'hier, considérés comme des modèles au plan du dévouement, de la droiture, des connaissances, du don de soi et de la conscience professionnelle ? Peut-on encore parler de vocation pour le métier d'enseignant ou y atterritons parce qu'on n'a rien d'autre à faire ailleurs ? Quelle est la qualité des formations reçues, tant au plan académique que pédagogique ? Quand on sortait d'une école normale d'instituteurs, on avait un niveau honorable qui a permis à d'innombrables maîtres d'accéder à l'université. L'enseignement est une chose trop sérieuse pour que la formation se fasse en rabais ou en mode accéléré. Il est de la responsabilité de l'État d'assurer les moyens et les conditions d'une école publique performante, en classe, pour espérer le premier Grand Prix du président de la République pour la créer. Si on ne connaît pas les conditions d'éligibilité, il est clair que ceux qui ne ratent pas un jour de grève en seront exclus. Mots bien connus de l'école. Et puis le conseil qui renforce les capacités des chargeurs sur le commerce sous-régional et le transit des marchandises. 72 participants sont ciblés. Objectif, permettre à ces acteurs de mieux comprendre l'environnement juridique et logistique du commerce transfrontalier. Rameen Diop. La réglementation en cours dans l'espace sous-régional oblige tout chargeur à maîtriser les contours. Le conseil sénégalais des chargeurs, conscient de cela, a initié cet atelier sur le commerce sous-régional et le transit des marchandises, aspects logistiques et douaniers. Nous sommes dans un monde très compétitif et qu'être opérateur, ça demande un résultat de métier. Il est de notre devoir que trois ou quatre fois par an, nous rencontrer l'ensemble de nos opérateurs pour mieux les objets à la compétitivité. Quand je parle de compétitivité, c'est la compétitivité de voisinage. Parce qu'aujourd'hui, il reste clair que le Sénégal paye. On ne peut pas considérer le marché sénégalais comme le Sénégal avec ses 14 ou 15 millions d'habitants. Il faut voir le Sénégal dans son contexte d'opportunité économique. Ces échanges doivent aborder la question du commerce sous-régional, plus précisément le niveau d'intégration de l'économie sénégalaise. Il contribuera aussi à la formation du chargeur. Il est important qu'au niveau de la CDAO, qu'au niveau du EMOA, que les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, concourent au développement et au renforcement des échanges qui contribueraient forcément à la création de richesses dont bénéficieraient non seulement les opérateurs, acteurs principaux, mais surtout les consommateurs. Parce que le destinataire final de ces prestations, que ce soit au niveau des services de production, au niveau des services de commercialisation ou tout simplement des prestations de services, le destinataire principal, c'est bien évidemment le consommateur. Conquérir des marchés internationaux exige la maîtrise de la chaîne logistique, essentielle pour garantir la compétitivité d'une économie. Pour cela, le renforcement des capacités des acteurs et l'amélioration de leur performance sur toute la chaîne s'avèrent indispensables. Pour tous les acteurs réunis ici, le COSEC joue pleinement sa partition et son rôle d'accompagnement. Si aujourd'hui le COSAMA, qui est un floron du transport maritime du Sénégal, a pu avoir des bateaux de fret, peut-être parce que le COSEC en a voulu, parce que son conseil de Ransom Sachant en a voulu. N'oublions pas une chose, dans un pays où vous avez trois industries de ciment qui ont accumulé une projection de production de 10 millions de tonnes et que le besoin du Sénégal est de 2 millions de tonnes, il restait de notre devoir d'outiller ces industries sénégalais pour les aider à exporter ce ciment. Les chambres de commerce, nous venons d'en réaliser cinq. Cinq chambres de commerce à travers les capitales régionales qui n'en disposaient pas. Et ça, c'est un budget de quelques 2 milliards que le COSEC a investi. Aujourd'hui, dans le transport maritime, le DG l'a dit tantôt, nous avons aidé COSAMA à avoir un bateau et nous allons encore faire acquérir un autre bateau. Mais ceci, c'est pour faciliter la fluidité du commerce entre sous-régionales, parce que les grands bateaux ne s'arrêtent que dans les grands ports comme Abidjan et Dakar. Mais il faut desservir aussi l'Interland. 72 participants seront outillés ici en collaboration avec le Centre Indemare, objectif leur doter d'outils pertinents, leur permettant de respecter les normes douanières. Place à la rubrique à métiers qui s'invite ce soir dans l'univers des greffiers. Ils sont présents à toutes les étapes de la procédure de justice et garantissent l'authenticité des décisions des juges. Autre mission, les greffiers dans ce dossier ficelé par Luz Bidza. Au tribunal d'instance de refusque, la salle d'audience est un espace très hiérarchisé qui assigne à chacun une place. La barrière dessine la frontière entre le public et le prétoire. Le siège et le parquet se trouvent à la même hauteur. La salle entière comprend le siège du procureur. La barre et le couloir séparant les deux rangées du public. Le président du tribunal et le greffier se trouvent de part et d'autre de cet axe. Ce qui fait du greffier un acteur important, un témoin de la procédure. Le greffier c'est un technicien de la procédure judiciaire. Il est un officier ministériel. Il est également membre du tribunal auquel il est affecté. Donc sa mission s'est assurée presque tout le long, quasiment tout le long de la procédure judiciaire. Le travail du greffier est vaste, immense et accaparant. Les greffiers sont réputés être les murs du tribunal. Toutes les décisions sont conservées par ces derniers. Et qui est le collaborateur direct du juge ? C'est le greffier qui monte à l'audience. Ou bien dans les cabinets d'instruction, il y a des greffiers qui prennent toutes les déclarations faites par les partis. Les avocats, les demandes, le ministère public qui mettent en forme les jugements et qui assistent le juge de manière générale. Le greffier, l'attitude qu'il doit avoir à l'audience, c'est qu'il doit être concentré. Un, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir le contenu de la décision. Ça, ce n'est pas possible. Il faut obligatoirement, parce que ça, d'ailleurs, c'est un de ces manquements éventuels qu'on peut lui reprocher. C'est d'avoir omis de mettre certaines mentions. À ce titre, il constitue la porte d'entrée et la porte de sortie du tribunal. C'est pour dire que c'est en fait le greff qui recueillit toutes les demandes en justice. Que ce soit les demandes faites par les partis, les citoyens, les huissiers, les assignations, les avocats. Nous recueillons les décisions. Les demandes que nous transmettons maintenant au président qui, après traitement, nous renvoie maintenant les demandes en justice pour que nous enroulions à des audiences bien précises, n'est-ce pas, les demandes en justice. Avec la généralisation des ordinateurs, les vieilles machines à dactylographie ont disparu, tous faits de manière numérique. Le primitif, n'est-ce pas, c'est sur le primitif que sont marquées, n'est-ce pas, les déclarations et les décisions. Bon, il y a d'autres instruments, comme par exemple les répertoires. Donc, au niveau de la phase préparatoire, le greffier est chargé de recueillir les requêtes qui saisissent le tribunal. Et à la même occasion, c'est chargé d'accueillir, d'informer et d'orienter les juridiques de la justice. Une autre mission, non moins importante, dévolue au greffier est celle d'enregistrer les demandes, des plaintes, de rédiger les actes et d'assembler les pièces. Tout se passe par le greffe. En réalité, le magistrat, son travail, c'est rendre le droit et de s'en limiter là. Mais il va falloir que cela se formalise nécessairement. Il faut une formalité. Cette mise en forme là est le travail exclusif du greffier. De la saisine du tribunal jusqu'à la délivrance, le greffier fait, il revient au greffier de faire tout ce travail là. Au sein des juridictions, le corps n'est pas généraliste. Il y a un greffier pour chaque discipline, par exemple. Il y a le greffier en chef qui se sert exclusivement de la délivrance. Il y a les greffiers audienciers. Il y a les greffiers d'instruction. Il y a également les greffiers qui font, par exemple, qui prennent des audiences de la mise en état et autres. Le greffier exerce son activité sous l'autorité du président du tribunal et sous le contrôle du ministère public et du ministère de la justice. Il est formé sur les notions de droit avec les techniques de greffe. Donc, un greffier, c'est un fonctionnaire de la RHB recruté à partir du BAC et qui fait une formation de deux ans au CFJ. Un métier donc, jalonné des difficultés. Les difficultés sont spécifiques à chaque juridiction et sublégèrement à chaque greffier. Parce que le greffier qui se trouve dans un tribunal de grande instance n'a pas les mêmes difficultés que celui qui se trouve dans un tribunal d'instance. Par exemple, nous, à notre niveau, on a un problème fondamentalement d'accueil. Parce qu'on est submergé. Vous passez toute une journée à recevoir des gens. C'est lié à la nature du contentieux. C'est lié à la nature de notre travail. Pour les greffes des tribunaux d'instance, qui sont les greffes les plus nombreux, donc, il n'y a pas de budget. Donc, nous sommes toujours à la remorque des budgets des juridictions. Je pense que les autorités doivent revoir cela et nous mettre dans les mêmes standards de travail, n'est-ce pas, que tous les greffes disposent de leur budget et puissent, n'est-ce pas, dérouler, n'est-ce pas, leur programme suivant leurs objectifs. Le greffier est donc l'auxelier de justice le plus proche du juge, puisqu'il est chargé tout au long de l'instance judiciaire de garantir le respect et l'authenticité de la procédure. Sur l'international législatif au royaume shérifiant, les Marocains ont voté ce vendredi dans le calme. Les premières tendances sont attendues dans la soirée. Toutes les dispositions ont été prises pour la régularité et la transparence des opérations de vote. Envoyé spécial, Bachir Bar. Matinée de jour de vote à Casablanca. Dans les centres de vote, les bureaux sont ouverts, les membres et le matériel présent, mais les électeurs se font désirer, que ce soit à l'école Abdoulahad Marakshi, à l'école Amina Bintou Wahb ou à l'école Ahmed Chouki. Rien d'inquiétant, les Marocains sont habitués à cette situation. L'opération électorale se passe dans les conditions prévues. La journée a à peine commencé et donc c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas suffisamment d'influence. Mais je pense qu'on aura suffisamment d'ici la fin de la journée. Le moyen de votants d'ici la matinée est environ 15% des inscrits. Et on est à un jour de prière, c'est le vendredi. Et les gens, on est habitués à venir l'après-midi. Ils sont environ 15 700 000 électeurs à devoir choisir parmi les 6 992 candidats. Si le vainqueur peut être le PJD ou le PAM, les aspirations des Marocains, elles, sont presque identiques. Tout ce que j'attends des élus, ce sont des changements positifs, c'est-à-dire de l'emploi pour les jeunes et les femmes, l'accès à l'éducation pour les enfants et l'amélioration des conditions de vie. Encore la démocratie et en entendant ce qu'ils vont être lus, le travail pour les jeunes, la santé, l'éducation et beaucoup de choses encore à faire. Pour garantir la transparence des élections, 37 instances nationales et internationales ont été accréditées en plus des observateurs du Conseil national des droits de l'homme. Les premiers résultats devraient être connus à partir de ce soir. Le reste de la fédération internationale, sous forme de brèves illustrées, nous irons en Colombie et aux États-Unis. Mais nous démarrons par le Niger où 22 soldats ont été tués dans le nord du pays. Le récit de Sédina Alunfal. 22 soldats nigériens assurant la surveillance d'un camp de réfugiés maliens ont été tués par des assayants non identifiés. L'attaque s'est produite dans le nord du pays en pleine journée. Avec cette attaque meurtrière sur sa frontière malienne, c'est une nouvelle ligne de front qui se dessine pour le Niger. Un tournant très inquiétant pour le pays soumis à la double pression exercée par ses ennemis sur sa frontière libyenne et ceux du lac Tchad. La Floride fait face à l'ouragan le plus menaçant de son histoire récente avec l'arrivée de Matteo et ses vents soufflant jusqu'à 210 km heure. Les autorités prennent les plus grandes précautions et s'attendent au pire. L'ouragan Matteo a fait au moins 400 morts en Haiti lors de son passage en début de semaine. Un bilan qui reste encore provisoire. Le prix Nobel de la paix 2016 a été attribué ce vendredi au président colombier Manuel Santos pour ses efforts en faveur du processus de paix avec les forces révolutionnaires de Colombie-Farque. Au pouvoir, depuis 2010, le président de centre-droite Manuel Santos a tout misé sur la paix avec la guérilla. Même si la paix en Colombie a dû prendre dans l'aile avec la victoire du non au référendum du 2 octobre, la Fondation Nobel a voulu couronner les efforts d'un homme qui a risqué tout son capital politique pour mettre fin à un demi-siècle de guerre fratricide. Voilà ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous et très bonne soirée sur la RTS. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministre français a aussi été élevé à la dignité des grands officiers dans l'Ordre national du Lyon. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Le continent africain a été frappé par le terrorisme. Les attendants de Bamako, de Ouagadougou, de Grand Bassam, ceux également de Tunisie. L'Europe a également été confrontée à des actes terroristes qui ont profondément enteuillé des pays européens et notamment la France. Tout cela montre l'intensité des attaques terroristes et la nécessité d'y faire face ensemble. Nous avons donc une coopération solide. Cette coopération solide conduit nos services de renseignement à échanger des informations en vue du démantèlement de groupes terroristes qui sont susceptibles de frapper nos pays. Nous avons également une coopération en matière de déradicalisation. Nous agissons ensemble sur Internet pour identifier ceux qui, sur Internet, appellent et provoquent au terrorisme et mettre fin à leur propagande. Nous avons une nécessité d'identifier le plus en amont possible les terroristes. Nous avons également à organiser nos forces de manière à pouvoir, en cas de curie de masse, intervenir de façon rapide et efficace. Et nous avons une coopération entre nos polices et nos gendarmeries de manière à développer ces techniques. Bref, vous le voyez, nous ne manquons pas de sujet. Et je veux dire ici l'excellence de la relation franco-sénégalaise. Nous travaillons ensemble depuis très longtemps. Nous avons une relation de confiance exceptionnelle. Nous avons des coopérations extrêmement nombreuses, riches et denses. Et donc ce déplacement, il est très centré autour de la lutte contre le terrorisme, qui est une préoccupation majeure au ministère de l'Intérieur à Paris et en France. Et cette préoccupation, nous la partageons avec le gouvernement sénégalais dans un contexte où nous avons un très haut niveau de confiance. Monsieur Bernard Cazeneuve, nous vous élevons à la dignité de grands officiers dans l'ordre national du Lyon. C'est un grand honneur et une grande émotion que... ...prend en compte les préoccupations des usagers en termes de sécurité et de confort. C'est le bus climatisé qui doit relayer Dakar pour assurer vraiment, en attendant, le TFA opérationnel Dakar A et BD. C'est un bus très confortable et vous avez la possibilité de vous arranger pour les longs trajets. La société 3D, Dakar DEMDIC, par son patrimoine et par ses bus, va aussi alimenter et développer un nouveau transport interurbain, donc au Sénégal DEMDIC. En 4 ans, Dakar DEMDIC a un nouveau parc tout neuf de plus de 700 bus qui vont assurer le transport du public, aussi bien à Dakar, dans sa région, mais également dans les régions à l'intérieur du Sénégal. C'est une nouveauté. A Dakar, plus de 75% des déplacements quotidiens se font par les transports publics. La mise en service de cette nouvelle flotte va permettre d'améliorer l'offre de transport et de desservir de nouvelles localités. Un patrimoine national que le chef de l'État invite à préserver. Je voudrais inviter nos compatriotes à préserver ce patrimoine de Dakar DEMDIC qui est un patrimoine national. Nous devons tout mettre en œuvre pour que ces bus puissent avoir une durée de vie compatible avec l'investissement qui a été réalisé. Nous avons également, et Dakar DEMDIC a pu avoir des bus écoles, des bus destinés au transport VIP avec l'aéroport international de Gias dès qu'il va démarrer, mais également des bus que des entreprises peuvent utiliser ainsi que le transport public. Le système est aussi inclusif. Dans un souci de lutter contre les inégalités sociales, certains bus sont spécifiquement aménagés. La nouveauté, ça a été l'aménagement pour les personnes vivant avec un handicap ou les personnes à motricité réduite. Nous avons pu le voir pendant la réception. Alors ces personnes pourront entrer sans difficulté dans certains de ces bus qui auront le site. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Renforcement du parc de Dakar DEMDIC, le président de la République a réceptionné 475 nouveaux bus. Plusieurs d'entre eux sont équipés de rampes d'accès pour faciliter aux personnes vivant avec un handicap dit accès en toute quiétude. Le chef de l'État invite les Sénégalais à considérer ces bus comme un patrimoine, donc à préserver. Pour garantir les décisions de justice, jamais sans les greffiers, ils interviennent dans toutes les procédures judiciaires. Ces auxiliaires de justice sont à l'honneur dans la reprie qu'a métier à suivre dans ce journal. Et puis la page BSDA définitivement tournée, le bureau sénégalais des droits d'auteur cède la place à la SodaV. Les missions et le processus de création de cette nouvelle société qui gère désormais les droits de tous les acteurs culturels à découvrir dans les dossiers de la rédaction. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le président de la République était ce matin à Ouakam au bataillon du train. Le chef de l'État a réceptionné les 475 bus nouvellement acquis par la société de transport Dakar Demdik, une politique du renouveau urbain qui met l'accent sur un système de transport multimodal. Le président Macky Sall a invité les Sénégalais à préserver ce patrimoine. La synthèse de Abou Bakri Khan. A travers ce déplacement au bataillon du train, le président de la République vient poser un jalon supplémentaire dans son ambition d'améliorer l'offre de transport de la société Dakar Demdik. 475 bus qui consacrent le renouvellement et le renforcement de la flotte de Dakar Demdik. L'option affichée par le chef de l'État est de mettre en place un système de transport multimodal performant. D'avoir été décoré par le président Macky Sall, je veux lui exprimer ma reconnaissance pour cette distinction et lui dire aussi ma fierté, l'honneur que cela représente pour moi d'être ici décoré à Dakar dans un pays avec lequel j'ai des liens depuis très longtemps. Cette décoration est le signe de l'intensité de la relation franco-sénégalaise, de la grande confiance qui existe entre nos deux pays, de la grande amitié, de la grande franchise qui préside à ce que nous faisons ensemble sur des sujets essentiels comme la lutte contre le terrorisme. Bernard Cazeneuve, reçu par le chef de l'État Macky Sall, il a accordé un entretien exclusif à la RTS à suivre dans nos programmes. Le chef de l'État a également reçu cet après-midi Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, secrétaire général adjoint des Nations Unies, au menu des échanges et la lutte contre le VIH. Michel Sidibé salue les efforts du Sénégal dans ce sens, des acquis à préserver si l'on sait que trois personnes sur quatre en Afrique n'ont pas accès au traitement. Voici Michel Sidibé à sa sortie d'audience. J'ai tenu à le féliciter et à le remercier pour l'excellence de sa diplomatie. Le Sénégal démontre encore avec éclat qu'ils sont présents sur tous les terrains, au niveau continental avec le NEPAD et au niveau du Conseil de sécurité, au G20. Et aussi le Sénégal crée de plus en plus d'espace pour nous permettre d'avoir un dialogue sur les nouvelles formes de gouvernance qui vont nous permettre certainement de traiter des questions importantes comme la sécurité. Donc c'était important pour moi de remercier le président de la République pour son engagement. Bien sûr, nous avons parlé aussi de la lutte contre le SIDA et j'ai tenu à le féliciter. On a une baisse de la prévalence, on a une augmentation du nombre de personnes sous traitement, une baisse dans la mortalité, les nouvelles infections. Et je lui ai dit qu'il était important que le Sénégal paye une attention particulière à la notion de pérennisation des programmes, des acquis. Donc augmenter les budgets domestiques, faire en sorte que la dépendance se réduise. Aussi, nous avons parlé bien sûr des questions du Conseil de sécurité et on souhaiterait que le Sénégal porte au moins au Conseil de sécurité. Indiquant donc l'équipement pour de tels bus. Beaucoup de personnes handicapées travaillent maintenant. Et pour aller au travail, il faut que les infrastructures soient adaptées. Et c'est pourquoi nous saluons vraiment ce que l'État du Sénégal est en train de faire. Pour rendre vraiment accessible le travail et tout aux personnes handicapées. Cette acquisition renforce le rôle de transport urbain et interurbain de la société. Et la politique générale de renouveau du transport à travers des projets importants dans un système harmonisé. Nous avons déjà depuis deux ans mis en place plus de 1307 minibus dans la région de Dakar. Ça c'était dans le cadre du programme d'amélioration de la mobilité urbaine. 250 minibus sont aujourd'hui disponibles et opèrent dans les régions du Sénégal. Et très prochainement, nous combinerons le réseau de Dakar-Demdic, le réseau du BRT, mais également le train express régional. Comme vous le savez, qui va devoir transporter plus de 115 000 passagers par jour. Et qui va relier Dakar à Diamniadjo, puis Diamniadjo à Aïbede. Donc vraiment, il y a une harmonie et une intégration parfaite des systèmes de transport. En plus, naturellement, du renouvellement des gros porteurs. Pour un premier temps, nous aurons 800 camions. Et à terme, c'est 3 000 camions qui seront mis dans le parc automobile du Sénégal. Nous sommes en train de renouveler ce parc qui est extrêmement vieillissant, polluant, pour arriver vers des normes beaucoup plus adaptées en matière d'environnement et de santé publique. Des bus économes en termes de consommation d'énergie et adaptés à la préservation de l'environnement. Sur les 475, les 400 bus sont destinés au transport urbain, 30 de type interurbain, 30 autres de type école et 15 pour la desserte AIDB. Sécurité, confort et régularité du service, un triptyque que le président Macky Sall a voulu mettre en avant à travers cette nouvelle acquisition.